Aujourd'hui, la majorité des populations de requins du monde sont en déclin. La cause principale, une pêche commerciale incontrôlée, destinée essentiellement au marché asiatique, où l'on consomme la viande et les ailerons de requins. Ces ailerons de requins étant des produits de luxe extrêmement rentables, de nombreuses pêcheries ciblent spécialement les requins et pratiquent systématiquement le shark finning. La pratique du shark finning consiste à découper uniquement les ailerons et à rejeter les carcasses à la mer, ce qui permet de gagner de la place sur le bateau et de continuer à pêcher encore plus. Ce commerce a entraîné une véritable hécatombe chez les requins du monde entier. A partir des chiffres officiels de la pêche mondiale, les scientifiques estiment qu'en moyenne 100 millions de requins sont tués chaque année. Et en tant que super-prédateurs, les requins ont un rôle vital de régulateur d'autres espèces. Leur disparition casse l'équilibre fragile de l'écosystème et par effet cascade, impacte tous les niveaux de la chaîne alimentaire. Certaines espèces se mettent à pulluler, d'autres sont décimées. Les conséquences de leur raréfaction sont donc écologiques, mais aussi économiques, puisqu'elles impactent les ressources que l'on exploite. Face à cette catastrophe écologique, les autorités tentent de réagir. En 2013, sous la pression de Shark Alliance, une coalition d'ONG dédiée spécifiquement à la conservation des requins, l'Union européenne interdit définitivement la pratique du Shark Finning. Et depuis une décennie, certains États décident de protéger les requins en créant des sanctuaires. C'est le cas des Bahamas. En 2011, le gouvernement a adopté une loi interdisant la pêche et le commerce de toutes les espèces de requins dans ces eaux territoriales. Mais ces décisions politiques importantes risquent d'être insuffisantes pour sauver les prédateurs. Quand on parle de protection des requins, on se focalise souvent sur l'animal. Le risque est de faire l'impasse sur son habitat. Un exemple parlant est celui de la population de requins citron des Bahamas. Si l'on rencontre facilement les adultes en mer, la côte, recouverte de mangroves, est indispensable à leur survie. Au sein de ce jeune sanctuaire, une équipe de tournage, parrainée par l'Aquarium du Gros-du-Roi, s'est installée pour réaliser plusieurs films sur la préservation des requins. Dans l'équipe Skander-Bauderbala, réalisateur et biologiste de formation, pointe du doigt la complexité de la préservation de ce type d'espèce. Il y a 2-3 jours, il y a une femelle qui est venue mettre bas et elle a laissé ses petits ici. Et cette mangrove, ça va être vraiment la maison qui va protéger ses requins pendant 3-4 ans le temps qu'ils grandissent, qu'ils soient assez forts pour pouvoir ensuite devenir des grands prédateurs et partir en pleine mer. Si cette mangrove disparaît, comme elle disparaît d'ailleurs un peu partout, sur la planète, pour différentes raisons, essentiellement parce qu'on a besoin d'aménager ce genre d'endroit, on perd une étape qui est absolument fondamentale dans le cycle des requins, c'est-à-dire la période de protection et la maison, en fait, en quelque sorte, qui permet aux bébés requins de grandir. Et on a ce problème-là qui se retrouve partout, avec effectivement des configurations différentes, où les nurseries sont différentes, mais globalement, cette phase et ces endroits-là où les bébés requins trouvent de quoi se nourrir, de grandir et grandir sans être prédatés par d'autres animaux, c'est absolument primordial. En sanctuarisant leurs eaux, le gouvernement des Bahamas se dote d'outils juridiques pour protéger les requins du braconnage, d'une part. Et d'autre part, c'est en fait un allié stratégique pour son économie, puisque le tourisme lié aux requins est particulièrement rentable avec un chiffre d'affaires annuel avoisinant les 80 millions de dollars. Le problème, c'est que l'urbanisation du littoral a déjà fait disparaître une partie des mangroves. C'est une part importante maintenant du PIB des Bahamas, les plongées avec les requins et tout le business qu'il y a autour du requin. Donc, en quelque sorte, ça sauve l'animal. Après, effectivement, il faut pouvoir protéger aussi le requin à toutes les étapes. De protéger ses mangroves, de protéger les adultes et si possible, effectivement, de protéger les couloirs de migration parce que tous les requins ne restent pas, ça paraît indispensable. Donc, ça va être effectivement un travail, à mon avis, de longue haleine, mais qui sera la seule... Si on ne protège pas toutes les étapes, en définitive, ça risque de ne pas fonctionner et on risque de perdre les populations. En 2005, la déforestation d'une partie de la mangrove a fait chuter le taux de survie des nouveaux-nés à seulement 26%. Cet écosystème littoral est donc totalement lié aux requins. Tous les ans, les femelles viennent mettre au monde, dans cette mangrove, la nouvelle génération et permettent ainsi le renouvellement des populations. En Méditerranée, et particulièrement sur les côtes françaises, il n'y a pas de mangrove. Mais les enjeux sont similaires. Les biologistes de l'aquarium du Gros du Roi travaillent avec l'ifremer sur les populations de requins peau bleu qui, elles aussi, sont sous pression. On estime qu'en Méditerranée, les populations de requins de haute mer, comme un peu dans le reste du monde, ont fortement diminué. Il y a une étude espagnole qui a démontré que chez les requins peau bleu, 99% de la biomasse de ces requins avait disparu. Alors que c'est une espèce qui est très prolifique, donc qui donne naissance à beaucoup de petits, ce qui montre bien que la surpêche a un impact considérable sur ces populations de requins. Depuis 2012, les scientifiques étudient les déplacements de ces requins à l'aide de balises satellites. Ces requins pélagiques évoluent partout en Méditerranée. Ils vivent au large, souvent à la limite entre les fonds abysseaux et le plateau continental. Des zones extrêmement productives, intéressantes pour l'alimentation des grands prédateurs. Ce sont de grands voyageurs. Une femelle, balisée au sud de l'Espagne, a parcouru 6000 kilomètres en neuf mois. Un peu de la même manière que les requins citrons au Bahamas, les requins peau bleu de Méditerranée s'aventurent très près des côtes, au printemps, et pour certains semblent s'y installer, un à deux mois. Ce phénomène est visible sur le grand plateau du Golfe du Lion. A cette période, la capture régulière de femelles pleines de petits et la présence de nouveaux-nés mettent en évidence l'importance de cette zone. Au vu des observations que l'on a pu faire depuis de nombreuses années, au printemps et en été, on peut émettre l'hypothèse que le Golfe du Lion est une zone de mise bas des femelles peau bleu. Donc, cette zone a pour l'espèce un intérêt vraiment très important puisque c'est là où les petits vont naître. Et si par-dessus, il y a une pression de la pêche, qu'elle soit par des filayeurs, des palangres ou des petits métiers, même des amateurs, si en plus des prélèvements qu'il y a sur les adultes ont détruit aussi les populations de jeunes qui sont les générations futures, on met en grand danger la santé des populations de requins peau bleu en Méditerranée. Le Golfe du Lion offre un plateau gigantesque, riche en nourriture, avec peu de profondeur. C'est donc une zone d'abri idéale pour des requins nouveaux-nés. Cet endroit, pendant une période précise, représenterait donc une zone vitale pour la survie des requins, à prendre en considération dans les plans de gestion des espaces naturels. Pour pouvoir protéger cette espèce de requin, en l'occurrence le requin peau bleu, on pourrait tout simplement déjà informer vraiment les gens qui ne sont pas forcément au courant de ce fait, qu'il s'agit peut-être d'une zone de nursery, et leur donner une bonne conduite à tenir en cas de pêche d'un de ces petits requins, c'est-à-dire de le remettre le plus rapidement possible à l'eau pour qu'il puisse continuer à grandir, et d'essayer d'avoir le moins d'impact possible sur ces petits animaux, et peut-être à terme pouvoir protéger la zone pendant une certaine période pour laisser grandir tranquillement ces petits requins peau bleu. La Méditerranée est une mer sous tension. Ces dernières décennies, la pression due à l'activité humaine n'a jamais été aussi intense. L'urbanisation du littoral, le tourisme de masse, le trafic maritime croissant, auxquels s'ajoutent les pollutions physiques et chimiques, la baisse du taux d'oxygène dans l'eau et la surexploitation des ressources, tout cela fait un cocktail qui dégrade l'environnement marin et impacte directement les activités maritimes. C'est d'une logique implacable, la pêche, le tourisme, l'aquaculture se porte bien si et seulement si le milieu naturel est de qualité. La Méditerranée a besoin de temps pour retrouver un état écologique fonctionnel et pour ça, les requins sont incontournables. Ils font partie de ces prédateurs supérieurs qui jouent les premiers rôles dans l'équilibre de cet écosystème. Pour ces raisons, l'identification de l'emplacement de ces nurseries et la protection des juvéniles seraient alors une avancée majeure pour la sauvegarde de cette espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada